Comment savoir si une personne est véritablement faite pour nous ? Pour savoir si quelqu'un est faite pour toi, tu dois savoir qui tu es toi-même. Tu dois savoir qui tu es, Marjo, et tu dois savoir où est-ce que tu vas dans la vie. Quand tu vas avoir concrètement la picture, la photo de qui tu es, la photo de où est-ce que tu souhaites aller dans ta vie, tu vas pouvoir identifier si quand tu es en train d'apprendre à connaître un nouvel homme, il est en train d'aller dans la même direction que toi et s'il a des similitudes dans la vie qu'il inspire. Il ne faut pas chercher la perfection. Il ne faut pas chercher quelqu'un qui est exactement comme nous. Il faut chercher quelqu'un qui est complémentaire à nous. Tu devrais te faire des critères, des critères de personnalité, des critères de valeur, des critères de physique, donc il y a trois sphères. Il y a la sphère spirituelle, donc quelles sont les valeurs que tu veux qu'il ait, cet homme. Il y a les critères de personnalité, quelle est la personnalité que tu veux qu'il ait. Est-ce que tu veux qu'il soit quelqu'un qui met un point d'honneur à l'humour ? Est-ce que tu veux que ce soit quelqu'un qui met un point d'honneur au travail ? Est-ce que tu veux que ce soit quelqu'un qui a une personnalité ? Je ne sais pas. Qu'il aime les plats asiatiques ou plutôt qu'il aime les plats africains. Tu peux avoir des critères sur sa personnalité. Et puis ensuite, tu te fais des critères sur son physique. Donc, tu écris ton nom idéal quelque part dans un bout de papier, sur ton journal intime ou quelque chose. Mais c'est toujours important d'avoir un cahier de vision. Moi, j'ai des cahiers partout. Regardez mon bureau, j'ai des cahiers partout. Je suis toujours en train d'écrire. J'ai des petits cahiers, j'ai des grands cahiers. C'est important d'écrire. Donc, tu te prends un cahier où est-ce que tu écris ton nom idéal un petit peu. Et puis après, tu cherches quelqu'un qui s'en rapproche à, je dirais, un minimum 70%. Si tu apprends à connaître un homme et qu'il répond à 70% de tes critères que tu as écrits, tu sais que c'est une bonne personne pour toi. J'espère que ça t'a aidé, Marjo.